L'invité de Béatrice Rulle ce matin, 6 minutes avec Nathalie Fontanet, conseillère d'État chargée des finances et des ressources humaines, Béatrice. Bonjour Nathalie Fontanet. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin, ce 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Une journée, c'est bien, mais les droits des femmes, j'ai envie de vous dire, c'est quand même toute l'année. Alors ça, je partage totalement votre avis. Et le jour où on n'aura plus besoin d'une journée pour se rappeler les droits des femmes, eh bien je pense que nous pourrons nous en réjouir. Eh bien il y a du boulot, parce qu'on ne va pas dire que les droits des femmes régressent en Suisse. Enfin il y a quand même, ça a été plutôt compliqué en 2023, pêle-mêle, on a dans la décision du TF qui fait qu'il y aurait une durée minimum de 11 minutes pour être victime d'un viol, le passage à 65 ans pour la retraite des femmes, une manifestation le 14 juin dernier après celle de 2009, on en cherche encore les applications concrètes. On peut mieux faire la Suisse quand même ? Alors d'abord on peut toujours mieux faire. Il y a eu certaines évolutions, mais c'est vrai qu'on voit non seulement en Suisse, mais dans les pays autour de nous qu'on a aussi des retours en arrière, très importants en matière de droits à l'autodétermination des femmes, je pense aux questions liées à l'avortement, en matière de violences domestiques aussi, où on voit qu'elles sont pour la plupart en augmentation, l'accessibilité des femmes aussi à des postes à responsabilité, la conciliation des vies, on en parlait tout à l'heure avec certains horaires qui ne prennent pas en compte le fait qu'il y a des enfants à la maison. Donc oui, on a encore beaucoup, beaucoup à faire, mais je pense qu'on a avancé. Par exemple, dans le canton de Genève, on a fait voter plusieurs lois, une sur la composition des conseils d'administration et des conseils et des commissions officielles, avec une parité aujourd'hui. On est très actifs en matière de lutte contre les violences aussi, de harcèlement de rue, dont on sait qu'il touche essentiellement des femmes. Je peux me permettre de vous demander combien de femmes travaillent dans votre département ? Je ne compte pas parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup. Mais je pense que j'ai... Alors, en tout cas, au niveau du secrétariat général, j'ai plus de femmes que d'hommes. Dans les directions générales, j'ai une directrice générale du service du personnel de l'État, une directrice générale de l'administration fiscale cantonale et un directeur général des finances, donc une majorité de femmes aussi. Oui, parce que faire une place aux femmes ne veut pas dire que les hommes n'ont pas de place non plus, on va le préciser quand même. Vous évoquiez notamment le recul du droit à l'avortement. Il y a la France qui vient de l'inscrire dans sa constitution. Est-ce que vous seriez favorable à une inscription dans la constitution suisse du droit à l'IVG ? Aujourd'hui, en Suisse, ce n'est pas un droit qui est menacé. Ce que dit la France aussi ? Oui, ce qui m'inquiète, c'est ce qu'on voit qui se passe ailleurs, dans les autres pays. En tout cas, je n'y serais pas opposée, parce que je pense que c'était une des grandes victoires de l'époque de laisser les femmes décider ce qu'elles souhaitent pour leur propre corps. C'est un peu le même des différences entre familles, ce sont les inégalités salariales. Il y a cette étude de Traviésie Suisse qui vient d'être dévoilée ce matin qui concerne les 200 entreprises qu'on considère comme exemplaires en la matière. Et même pour ces entreprises-là, il y a un écart de 3,5% à 7,5% sans aucune raison. Alors, c'est toujours la question de savoir si l'écart est justifié ou pas. La compétence égale du plus légal apparemment. Et c'est vraiment important. Nous, on a fait cette analyse au sein de l'État de Genève et on arrive à une conclusion qu'il n'y a pas d'écart non justifié. Donc, c'est pour nous une très bonne nouvelle. Je crois qu'on doit continuer à lutter contre ces écarts. Est-ce qu'il faut être un peu plus coercitif avec les entreprises dans ces cas-là ? Alors, il y a déjà une loi qui est passée au niveau fédéral, une loi en faveur de l'égalité. Mais elle ne touche que des entreprises qui ont un certain nombre d'employés. Je crois que c'est plus de 100 employés qui sont soumis à des contrôles. Pour les autres entreprises, il faut effectivement trouver des moyens de nous assurer que cette égalité est respectée. Et puis, il y a surtout un fardeau de la preuve qui appartient pour prouver qu'on est victime d'une inégalité salariale. Eh bien, il appartient à la personne qui se prétend victime de cette inégalité de le prouver. Donc, c'est quand même assez compliqué. On rappellera qu'en justice, on ne prouve pas son innocence. On doit prouver sa culpabilité. Ce serait peut-être bien d'adapter pour les salaires. Vous participez à une table ronde organisée à l'UNIJ à 18h15 sur le rôle des femmes dans les processus de paix et de sécurité en présence du secrétaire d'État de la Politique Suisse. C'est le thème choisi par l'État de Genève, la participation des femmes dans le processus de paix. Pourquoi ? Alors, parce que c'est une conférence et une réunion qui est organisée par l'ONU aussi, par ONU Femmes. Et on se rend compte à quel point la présence des femmes dans ces processus de paix... Parlez-nous pas de douceur maternelle. Non, non, pas du tout. Je vais vous parler de pragmatisme. Je vais vous parler de diplomatie. Je vais vous parler de volonté aussi. Et puis, d'une manière différente que de régler ces conflits. Et c'est avec l'ONU que nous avons aussi organisé cette conférence avec l'université en souhaitant effectivement que les femmes soient plus intégrées dans ces processus de paix. On l'a vu dernièrement dans différents conflits où on voit que les femmes prennent la parole, les femmes interviennent, elles sont mères, elles sont mères de soldats, mais aussi mères de victimes. Et je pense que ça donne un visage différent. Pour terminer, on va parler sur une note positive, c'est que le Conseil d'État à Genevoix est désormais majorité féminin. Oui, tout à fait, majorité féminine depuis l'année dernière déjà. Et on s'en réjouit, on travaille très bien. Est-ce que ça change quelque chose, honnêtement ? Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, j'ai toujours trouvé qu'on avait une manière souvent un peu différente que de travailler ensemble. si je n'étais pas conseillère d'État. Et avant d'être conseillère d'État, je vous dirais qu'il y a une question d'égo aussi qui est peut-être moins importante chez les femmes que chez les hommes. En tant que conseillère d'État, comme je représente à la fois les femmes et les hommes, je ne me prononcerai pas. Mais je trouve qu'on a une manière un peu différente de travailler. Je pense qu'il y a forcément, il y a beaucoup plus de dialogue. Mais après, forcément, ça va dépendre des personnes. Il y a des femmes qui ont un égo surdimensionné. Il y a des hommes qui n'en ont pas et avec lesquels on travaille. Il faut faire attention de ne pas prendre de raccourcis. Merci beaucoup Nathalie Fontaine, conseillère d'État chargée des finances et des ressources humaines. Et vous serez d'ailleurs la tête du conseil d'État très prochainement puisque vous en êtes la vice-présidente actuellement. Merci à vous. Exactement. Merci à vous.